Bonjour, bonjour, juste j'ai un petit souci avec Facebook, donc je vais devoir relancer Facebook, je suis vraiment désolée pour YouTube qui est déjà lancé, c'est juste pénible sur les réseaux sociaux, ça ne marche jamais un peu. Donc, je vais relancer mon Facebook et j'arrive tout de suite pour YouTube. J'arrive, j'arrive pas, je suis vraiment désolée, ça ne va pas tarder, juste je replace l'écran et c'est beau, on va pouvoir démarrer. Ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Donc, bonjour à tous, je suis repartie sur YouTube et Facebook et donc pour présenter le cours, je vais vous expliquer justement ce que je vais faire la semaine prochaine, ce qui évitera toujours les péripéties. Faire sur cette plateforme, c'est bien, mais je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous corriger et ce n'est pas évident pour la musique après avec les droits d'auteur, etc. si vous voulez voir les replays. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vous propose de faire les lives via Zoom et j'ai mis sur le groupe Facebook tout le planning proposé. Il restera toujours des vidéos gratuites YouTube, bien sûr, mais comme ça, après pour le planning, vous pourrez voir sur le groupe Facebook, sur mon webzine, myfitnesspossite.fr, il y a une vidéo spéciale sur YouTube que j'ai mise où j'ai mis aussi le planning en descriptif juste en dessous. Et puis, voilà, chaque semaine, on pourra le faire évoluer. Ce sera mieux et puis l'avantage avec Zoom, c'est que j'ai un nombre limité de personnes et surtout, je vais pouvoir vous corriger parce que je vais pouvoir vous voir en fait. Donc bon, si vraiment ça ne vous convenait pas, dites-moi, mais c'est plus qualitatif puisque je donne déjà des cours par ailleurs via Zoom et c'est clairement plus qualitatif parce que moi, je peux corriger les personnes. Parce qu'on est habitué d'être mal placé, il y en a qui ne sont pas forcément que visuels ou qu'auditifs. Donc, sans vous voir, c'est un petit peu pénible. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire après si jamais vraiment ça ne vous convenait pas. Et il y a toujours toutes les petites vidéos, les petites capsules gratuites YouTube que je reposte régulièrement. Bon, alors on va commencer. Et donc, comme d'habitude, juste une paire d'Alder ou bouteille d'eau parce que je ne sais pas si vous avez des élastiques ou autres chez vous, sinon ça peut aussi être envisageable, mais j'ai jamais eu de retour. J'ai toujours posé la question, j'ai jamais eu de retour. Donc, ne sachant pas, je suis sûre que vous avez au moins des bouteilles d'eau chez vous. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un enchaînement un petit peu plus cardiovasculaire pour que vous puissiez perdre un peu plus aussi au niveau calories. Voilà. Allez, du coup, comme je vais vous parler, on ne va pas commencer. Et je vais souvent regarder ma montre parce que ma montre ici ne marche plus, d'accord ? Je ne m'ennuie pas. C'est juste qu'il y a un temps pour changer d'exercice. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas si je reviens dans ma montre. Alors, donc, on commence très doucement, mais ne vous inquiétez pas. Après, on va accélérer. Donc, comme d'habitude, vos pieds parallèles avec les talons sous les hanches et une petite souplesse de vos genoux. C'est le ventre. Voilà. Et prenez le temps. On échauffe nos épaules. Oui, c'est important parce que les articulations, c'est fragile. Plus qu'on ne pense, on a vu petit pas mal. Alors, j'ai tourné dans un sens. On va tourner dans l'autre. Voilà. Super. Et on va juste faire des mini-squats. Donc, ouvrez un petit peu pied à 10h10 ou pied parallèle. Et ici, juste, je descends et je remonte. Oui, j'inspire et j'expire. Je remonte, d'accord ? Allez, serrez bien le centre. Inspirez, expérimentez. Pour le moment, doucement sur l'amplitude, n'oubliez pas, c'est que l'échauffement. Allez, 4, 3, 2. Et juste définir une surface. Mini, hein, parce que, non, je ne sais pas vous, mais tu vois, ça glisse. Donc, je fais toujours dans ça. Si vous n'aimez pas courir, vous pouvez juste marcher. Marcher en rythme. Oui. Mais, garde toujours le doigt à bouger. Donc, pour ça, on s'arrête. On se rend bien sur ses épaules. Allez, on fait un petit point de tête de cœur. C'est important, hein ? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un body-sculpte, entre body-sculpte traditionnel. Et puis, un peu de training. Mais c'est easy, hein. Vous n'invitez pas. Il y a toujours des options. Quelque chose à votre niveau d'entraînement. Allez, 4, 3, 2. Et ici, on revient tranquillement. Juste, on reprend en bas, en haut. Inspirez. Et inspirez. Attendez. Attention, sans claquer les genoux, par contre, d'accord ? Souvent, on est content de monter. C'est fragile, hein ? 4, 3, 2. On descend en planche. J'ai mis mon tapis, si j'en ai mal, vous glissez. Hein ? Je me tout glisse mal. OK. Ici. Donc, mon but, pour moi, c'est de ne pas glisser. On a les mains sous les épaules. Sur et le ventre. Fait sur hauteur d'épaules. Pour le moment, je reste. On reste. Là, vous sentez le sang, normalement. Alors, regardez bien par terre, hein. Ne gaffez pas la nuit pour regarder l'écran. Auquel cas, c'est pas bon. Vous allez vous faire mal. Hop. Planche. N'oubliez pas l'option, pour ceux qui veulent, de poser peut-être un jumeau sol. On est bien tombé sur le côté, arranger les poils en ouverture. Je reviens au centre, de l'autre côté. Allez, go. Soufflez, soufflez. Et on revient. On revient. Comme c'est les journaux, moi, je passe les genoux. Et ici, voilà. Comme d'habitude, vous avez la possibilité, donc, de faire avec mon triceps. Là, j'ai éloigné mes genoux pour que c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Coup de près du buste. Inspirez à la descente. Expirez à la montée. On reste souple à l'extension. 4, 3, 2, et ici, on revient. Je suis un côté en bas. Pour ceux qui connaissent, on pousse les pattes vers l'arrière, vers le blâton. Juste pour faire une poste sur les bras, pour étirer un peu la chaîne postérieure. On revient. Plus large. Allez. Allez. Ici, vous avez droit de mettre les coudes vers l'extérieur. Inspire. Expire. Allez, courage. 4, 3, 2, et normalement, maintenant, on a chaud. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais regarder maintenant pour faire un pot de 1 minute d'exercice cardio, une petite minute d'exercice polyarticulaire. Après, on ne repart que sur un renfo qui brûle, mais qui est moins cardio. Et on termine avec les étères. Allez, c'est parti aujourd'hui. Je vous propose des montées de genoux. Si vous n'aimez pas ça, vous montez les genoux sans impact. Alors, attention. On serre toujours le ventre. On serre les endroits plates. Allez, on souple. Ça va donner chaud. Allez, genoux. Et on revient ici au sol pour partir en plein beurre. Il y en a qui veulent le plein beurre cardio. Pourquoi pas ? Mais si vous voulez que ça travaille bien, restez surtout avec les fesses qui ne montent pas. Donc, soit vous allez plus vite pour ne pas monter les fesses, soit sinon, regardez. Allez, on va doucement, mais ça travaille bien vos abdos. Allez. Ça y est, on a chaud. T'as mis, hein ? Ça brûle plus de calories. Regarde vers le sol. 4, 3, 2, je vais revenir. Troisième exercice. C'est parti. Main derrière la nuque. On se grandit. En bas. Et twist. En bas. Twist. Regardez-moi devant vous. À vous deux. Je serai des ventres en piétude ici. Encore. On serre le vent. On se grandit. Allez, encore. Alors, s'il fait chaud, c'est un peu plus dur. Mais vous pouvez l'un de plus. Encore. Le mieux quand vous faites chez vous, c'est de penser à blesser le chantage. Encore. En bas. Oh, serrez le ventre. Down. Allez. On va rester sur le bas du crâne. Les derniers. Et comme ça, on a récupéré. On a récupéré, on reprend genou. Allez. N'oubliez pas l'option, si vous ne vous plaît pas. Genou non plus lent. On se fait souffrir. On se fait souffrir. Allez, encore. Et on revient. Calimber. Hop. Allez, mince les épaules. Attention les coudes. Oui. Pas trop tendus. Préservez vos articulations. Ramène. Retends. Serre toujours le ventre. Allongez le dos. Allez, go. Soufflez. Allez. 8. Allez, on se redresse. Troisième exercice. C'est parti. Allez, on peut dél'enchaînement maintenant. En bas, en haut. Un petit peu plus dynamique que d'habitude, mais qui travaille toujours aussi bien. Encore. Inspirez. Expirez. Franchement, j'aurais dû ouvrir les mètres. Il fait trop chaud maintenant. Allez. Encore un peu. On ne lâche pas. Encore. En bas. En haut. Ici. Stop. Stop. Alors, attention. Des fois, je vois ça. C'est pour ça que je me dis que je ne vois pas, mais je sais souvent les erreurs qu'on voit. Truc comme ça avec les fesses qui partent vers l'arrière. Non. Attention, le dos. Et si vous voulez travailler le bas, c'est ici qu'on descend. Oui. On souffle. Et oui, c'est pas parce qu'on ne fait rien. C'est pas cardio non plus. Au contraire. Soufflez bien pour tenir la statique. 5, 6, 6, 7, 8. On vient au sol. Bon. Bon, simple. Oui. Allez. Ici, je suis un genou. N'oubliez pas. On peut passer sur demi-pointe. Ah, parce qu'il se passe, mais pour moi. Encore. Si c'est trop difficile, au contraire, rapprochez vos genoux sous les hanches. Vous voyez ? Allez. L'option que vous voulez, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter. Donc, on prend l'option, mais on ne s'arrête pas. D'accord ? Serrez le ventre. Alors, juste, regarde-moi. Devant vers le sol. Encore. En bas. En haut. En bas. En haut. C'est les derniers en tien. Quatre. Trois. Deux. Et là, vous avez les altères ou les bouteilles d'eau. Alors, on va remonter avec cette fois. Hop. On reste en bas. Monte. Et descend. Inspirez. Expirez. Ramenez. Si c'est léger, on arrive à faire les bras en gardant la souplesse d'épaule. Si c'est lourd, on fréchit les coudes. Oui ? Allez. Inspire. Expire. Est-ce que vous avez vu ? Les bras. Ça, on retient l'épaule. Et si je descends les fesses, vers un seul ventre. Buste fière. Ça suffit, hein ? Trois petits. Un. Deux. Trois. Et oui. Vous avez vu ? Ça ne bouge pas en bas. Mais ça travaille quand même. Si ça ne travaille pas, peut-être que vous pouvez réfléchir un peu plus. Trois. Deux. Un. Trois. Deux. Un. Expenseur toujours le ventre. Allez, encore. Donc ici, vous le sentez peut-être plutôt le dessus de l'épaule. Et on part tourner en fond. Travaillez là, mon épaule. Encore. Trois. Deux. Un. On part assez petit. Petit. Et si vous voulez, on peut me reliter. Petit ici, sur la cuisse. Allez. Il faut que ça travaille. Cinq. Six. On rebloque. On fléchit. On tend. Inspire. Expire. Attention les coudes. Et aussi, gardez bien les mains dans l'ambiance de vue. Si vous regardez les faces, que vous voyez près les mains, c'est que les bras sont trouvés à l'arrière. Ouais. Quand on tend les bras, on arrive à l'arrière. Déchis. Retends. Et on reprend les autres. Poupe large. On reprend nos alters ici. En bas. En haut. Allez. Là, on est plus sur le pôle. Et aussi un peu sur l'épaule. Et si vous savez bien le ventre, on sent aussi le travail des endos. Inspire. Expire. Allez. En bas. En haut. Quatre. Trois. Deux. On reprend nos alters. Ou nos bouteilles d'eau. Allez, go. Montes. Et descends. Inspire. Expire. Restez dans le contrôle. Et pour monter. Et pour descendre. On retient la charge. Pour maximiser la tension. Allez, je monte. Et je reviens. Encore. Vous pouvez descendre plus bas si jamais. N'hésitez pas. Si vous pouvez. On résiste sur les cuisses. Ça doit chauffer. Trois. Deux. Un. Allez. On reprend un peu. Petite pulse. Trois. Deux. Un. Ramène. Soufflez, soufflez. Vous avez vu ? Ce n'est pas mieux que le cardio. On a chaud quand même. Et. Allez. Petit. Petit. Faites chauffer vos épaules. Et. Stop. Réchis. Retends. Ouais. Encore. Inspire. Expire. Attention à l'extension. Soutenade des coudes. Et deux. Deux. Quatre. Trois. Deux. On va faire en sorte que ça retravaille le balaiot. On prend nos charges ici. En bas. En haut. Voilà. Voilà. N'oubliez pas. Pas de buste en avant. Ici, le but, c'est de descendre vos fesses. Down and up. Ici. Si on le ventre. Les charges sont vers l'avant. En bas. En haut. En bas. En haut. Allez. Encore un peu. Allez. Encore. Plus on descend, plus on a bien nos fessiers aussi. Allez. Les derniers. Quatre. Trois. Deux. Et on va revenir au sol. On ne regarde pas trop loin. Juste. Ici. Les mains sont sous les épaules. Allez. Même option. On peut ramener les genoux sous les hanches. Ou monter sur de mes pointes. Mais regardez mes coudes. Ils vont vers l'arrière. Oui. Ils ne sont pas sur les côtés. Vérifiez bien ça. Sinon, vous ne travaillez pas les triceps. OK. Serrez les ventres. Regarde loin de voir le sol. Encore. En bas. En haut. En bas. En haut. Option. Si vous ne vous en faites plus. On continue. Et on revient. Ici. Hop. Triceps d'extension. En bas. En haut. Couteau sang. Couteau sang. Couteau sang. S'il vous plaît. Sinon, ça ne travaille pas. Ceci. Un petit gueule. Allez. On redresse la tête. On décolle le menton de la clavicule dans le ventre. Et trois petits. Deux. Trois. Et un. Trois. Deux. Un. Et un. Allez. Inspirez. Expirez. Souple à l'extension. S'il vous plaît. Attention. Les coudes. Trois. Deux. Un. Trois. Deux. Un. Encore. Encore. On va juste faire un petit peu d'épaule. Go. Monte. Et descend. Allez. Vas-y au frontage. Souplez les coudes. Et surtout. On ne lance pas parce que c'est lourd. On reste dans le contrôle de notre charge. Inspirez. Monte. Expire. Descend. Monte. Ramène. Encore. Juste un peu. Ça me fait une pause sur les trisettes. Mais on ne s'arrête pas. Inspirez. Expirez. Encore. Monte. Descend. Descend. Et on va. Prends vos triceps. Prends vos triceps. C'est parti. J'ai la tension. Voilà. Allez. Go. En bas. En haut. Allez. On essaie d'en faire. Autant qu'on peut. Plus vous êtes à l'huez. Plus votre poitrine va descendre. Plus vous pouvez faire les coudes. Encore. En bas. En haut. En bas. En haut. Super exercice. Pour l'articulaire. Ombre de plus. On travaille mieux comme ça. Allez. Encore un peu. Et on reprend. Et on reprend. Tranquillement. Rése de terre. Donc. Trois petits. Allez. Single. C'est trop facile. Trois. Deux. Un. On sert toujours le ventre. On lève. Les mains du crâne. Le plafond. Encore. Trois petits. On retourne. Encore. Trois. Deux. Un. Reste. On s'en a toujours le ventre. Petit. Petit. On reste en bas. On reste. On reste. On reste. Soufflez. Coudes au centre. Serrez. Serrez les coudes. Quatre. Trois. Deux. Et ici. Montez. Ramenez. Allez. J'inspire. J'ouvre. Et je redescends. Encore. Monte. Ramenez. Allez. On ne lâche rien. Encore. Restez dans le contrôle. Restez dans le contrôle. Et on enchaîne un macraise. Donc ici. Un bras tendu, un coup de fléchis et je reviens. Vous avez vu? On essaie de tenir également, retenir la descente. Bloque. Descendant. Encore. Allez. Encore. Bloque. Ramenez. Allez. On lâche rien. Hop. Allez. Jusqu'au bout. Quatre. Trois. Deux. Et on ne va pas oublier le dos aujourd'hui. Hop. Allez. Un pied vers l'avant. Buste incliné. Tirez les coudes. Et ramenez. Tendez-le. Tire. Amen. Donc ici, vous devez sentir les omopèdes qui se rapprochent. Tirez donc bien les coudes vers l'arrière. Hop. Et d'un. Ouais. Allez. Tirez-les au maximum. Vous pensez que ça travaille, hein? La main derrière. Sur le haut du dos. Et on prend trois. Trois. Deux. Un. Reviens. Allez. Encore, encore. On lâche rien. Est-ce qu'on sache toujours le ventre pour allonger le dos? Ici, mon dos est seulement légèrement incliné, hein? Ouais. Ne venez pas coller la poitrine sur la cuisse. Je peux pas. Trois. Deux. Un. Ici. On reprend dans ma craze. Allez. Hop. Et ramène. Ici, pareil, on sache le ventre pour être sûr de pas creuser le bas du dos. Encore. Tirez. Reviens. Encore. Allez. On lâche rien. Ça fait du bien, hein? Allez. Vous serez en forme pour votre journée. Quatre. Trois. Deux. Et les derniers, les derniers. Les derniers. Ici, on décale une jambe à l'avant. Go. Tirez. Ramenez. On serre au centre. On allonge le dos. Voilà. Super. Allez. Comme si on voulait tirer ici par les coudes, on sent les ongles-vades qui se rapprochent. Et encore. Ramenez. Inspire. Et reviens. Allez. Juste encore un petit peu. On lâche rien. Donnez-moi trois petits. Un. Deux. Trois. Ramène. Allez. Courage. On garde bien les épaules en ouverture également. Un. Un. Trois. Un. Deux. Un. Ramène. Jusqu'au bout. Quatre. Trois. Deux. On relâche. On relâche. Moi, je vais passer juste le tapis autrement. On va passer au sol. Gardez. On ne va pas faire pas trop loin. C'est impossible pour le réutiliser. Je voudrais travailler votre toux à profondeur. Pas seulement les muscles superficiels, mais aussi les muscles profonds qui vont vous permettre de redresser la colonne vertébrale. Ça travaille très bien. Donc, si vous n'êtes pas habitués, vous prendrez le réutiliser. Oui. Allez. Ici. Je me recule pour avoir la place. Voilà. Donc, présentement, vous regardez vers le sol. Ne cassez pas la nuit pour regarder vers le mur. On regarde vers le sol, on sache le ventre. Et ici, je dépole mes épaules. Et là, peut-être que je n'en ai qu'un couveur arrière. Juste ça. Peut-être que pour certains, si vous n'avez pas l'habitude, ça travaille très bien. Si ça va, on va plus loin. On décolle légèrement la cuisse de la jambe opposée. Alors, attention. Lancez pas. Et serrez bien le ventre pour protéger le bas du dos. On reste dans la maîtrise du mouvement pour que ça puisse travailler en profondeur. Mais si vous allez vite et que vous lancez la jambe, vous pouvez creuser le bas du dos. Surtout pas. En plus, aller trop vite, ça ne travaille pas. Et là, vous sentez aussi vos épaules. Voilà. Et encore. Tirez. Ramez, tendez. Soufflez. Inspirez. Quatre. Trois. Deux. Et je pense que vous allez avoir une petite pause. Si on n'a pas l'habitude, ça travaille tellement bien. Ok. On va en profiter pour faire une pause en travaillant une couche. Coute sous les épaules. Alors ici, option facile. J'ai les genoux au sol. J'ai un peu basculé le bassin. Il faut que ça travaille mes épaules. Après, demi-pointe. Suffit envie d'ajouter un petit mouvement des jambes. Mais ici, déjà, ça travaille pas mal. On a les couches sur les épaules. Même mon tapis glisse, c'est dérime. On se rend le ventre. Fais salteur d'épaule. Serré, serré. Et ici, l'avantage, c'est que vous avez un bonus sur la lampe des épaules. Et vous sentez travailler. Et aussi, les cuisses qui travaillent en contre-résistance. Et à part les abdos qui travaillent comme fait une planche. Oui. Allez. Soufflez. Si ça va pas, à tout le moment, on revient. Genoux au sol. Soufflez. Serré le centre. Juste encore un peu. Ça fatigue, la statique. Quatre. Trois. Deux. Alors, j'ai mal joué. L'idée, c'est de passer en planche latérale. J'aurais dû le faire bien aussi. Planche latérale. Coute sur les foils. On se redresse. Ici. Un halter. Ou pas. Vous avez vu ? Les jambes ne bougent pas. Option ici. Avec un genou seul. Si vous avez besoin. Oui. Est-ce que vous avez vu ? J'ai assez bien en ouverture ici. Il n'y a que quand je twiste que ça travaille. Je ne me laisse pas emporter par le reste du corps. Remène. Retends. Remène. Et. On va juste changer de côté. Pour ne pas vous tourner le dos, je change de côté ici. Ce sera mieux quand même si j'en garde. Enfin, si on se voit. Allez. Remène. Et retends. Expirez. Inspirez. Inspirez. Allez. Encore un peu. N'oubliez pas l'option. Si jamais. Genoux au sol. Encore. Quatre. Quatre. Trois. Deux. Le dernier. Allez. On amène les têtes à l'eau. Je vais revenir ici. Pour avoir un peu de place avec mes altères. Bien. Il ne nous reste plus longtemps. Alors, on ne lâche rien. Ok. Alors. On va garder un ou deux altères dans la main. Ça dépend du poids. Les bras sont tendus. Et ici, mes pattes sont très déficits. Serrez le ventre. Et gardez la jambe de hanche à qui je veux. On lève juste l'épaule. Vers le plafond. Oui. On décolle un maximum. Mais on est dans le même temps avec la véhicule. Hop. Énorme. On essaye d'aller vers le plafond. Surtout n'aller ni dans la diagonale, ni vers le mur. On serre toujours le ventre. Et ici, vous sentez le travail des omics. Monte. Et descend. En haut. En bas. Allez, en deux-deux. On décolle le maximum. Quatre. Trois. Deux. Et ici. Avec ou sans altères. Je vais remonter les autres chansons. On vous interjette après. C'est cringe. Voilà. Pour faire la transition. On ramène. On retend. Si vous voulez, vous pouvez lâcher les altères. Et vous pouvez même mettre les mains derrière la nuque. Mais attention, juste pour la soutenir. D'accord ? On ne rentre pas longtemps. Au contraire, on l'éloigne. Et ici, on essaie de regrouper, de décoller les épaules au maximum. Expire. Inspire. Inspire. Encore. Encore un peu. Jusqu'au bout. Et ça nous a permis de changer de côté. Allez. Alors, j'ai oublié de vous dire, si avec la maladie, vous avez besoin de soutenir la nuque, pas de souci, le tout est temps de ne pas tirer dessus. Donc, vous avez le droit de soutenir. Mais on éloigne le menton de la clé du cul. Et ici, même chose. J'essaie d'aller le plus haut possible. En haut. En bas. Encore. Hop. And down. Allez. Est-ce qu'on peut décoller peut-être un peu plus l'épaule sur ce tour ? Ou pas ? Allez. Quatre derniers. Quatre. Trois. Deux. Le dernier. On va prendre le six crunchs. C'est parti. Décolle. Et on revient. Vous avez vu ? On prend le temps de monter, de regrouper un maximum. Et on n'est pas pressé pour reposer nos épaules. Donc, gardez. Maximisez cette tension. Encore. En haut. En bas. Serrez le centre. Juste encore un peu. Quatre. Trois. Deux. Deux. Et ici. On va garder les haltères pour travailler un peu les fessiers. Si jamais vous n'êtes pas assez descendus dans les squats, les fessiers au moins travaillent que les cuisses. Vous regardez un écart de hanche ici entre les genoux et on monte, on descend. Aujourd'hui, comme ça, quand on a le poids, j'ai rajouté du poids. On serre le ventre. On lève et on contracte bien ses fessiers, s'il vous plaît, là-haut pour les faire travailler. C'est un gros muscle. Il a donc besoin d'être bien travaillé. Trois. Deux. Deux. Un. Descend sans reposer. On ne repose pas. D'accord ? On garde la tension. Donc, on descend. Mais les fesses ne touchent pas le sol pour maximiser la tension toujours, pour fatiguer un maximum vos muscles. Encore. Trois. Deux. Un. Qui sait qu'il a des belles fesses ? Encore. Trois. Deux. Un. En bas. Trois. Deux. Un. Et on reste en haut. On reprend les alberts. Ouvre. Et ferme. On passe sur les tranches externes de pied. Pour ne pas trop matiser la chute. Ici, vos fesses sont toujours décollées. Et j'essaie toujours de les cirer. Oui ? Mes bras sont souples. Voilà. Inspire. Expire. J'emmène au centre. Et donnez-moi trois. Deux. Un. Reviens. Trois. Deux. Un. Reviens. Allez, courage, courage. Laissez de ne pas descendre vos fesses. Alors, elles vont avoir envie de descendre. Tant qu'elles ne viennent pas sur le sol, c'est bon pour moi. Encore. Trois. Deux. Un. Encore, encore. Jusqu'au bout. On ne lâche rien ? Yeah ! Ici. En bas. En haut. Ouais. On fléchit les coudes en dessin de la fesse. Et on retend, on serre le centre. En bas. En haut. Allez, contrôle. Pas trop vite. Pour bien contracter. Maintenant, vos fessiers brûlent dans l'avant. Sinon, serrez les plus. Ça va toujours le mettre, en fait. N'oubliez pas ça non plus. Eh bien ? Bien. Et les trois petits. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez, courage. Courage. On ne lâche rien. Et on reste. Ouvre. Et ferme. Encore. Ouvrez. Ramez. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment travailler le corps sur tous ces angles. On aura tout fait. Et c'est varié. Ouvrez. Ramez. Inspire. Expire. Trois petits. Trois. Deux. Un. Reviens. Trois. Deux. Un. Encore. Donc ici, en plus, on se fait à le ventre. Contégez aussi votre bas du dos. OK. Allez, on essaie de garder nos pressons. Je sais qu'elles ont envie de descendre. Tant mieux, hein ? C'est que vous avez bien travaillé. Deux. Un. Et. C'est parti. Les triceps. En bas. En haut. Donc, vous avez vu, ici, les coudes sont alignées avec les épaules. C'est juste vos avant-bras qui fléchissent et qui tombent. D'accord ? Allez, on s'en ressent. Terme. Hop. On essaie de garder ses peaces en haut. Jusqu'à vous. En bas. En haut. Et ça se termine ? Allez. Avant de terminer avec deux, trois abdos. N'hésitez pas à ramener ici les genoux parce qu'il y a votre bas du dos qui a travaillé. On va terminer avec les obliques. Hop. Notre nez. Le vélo. Vous n'oubliez pas. Est-ce que vous avez vu ? J'ai loin de m'en trouver avec la vécule. Et c'est l'épaule qui décolle vers le genou. Ce n'est pas le coude qui va toucher le genou. Surtout pas. Sinon, ça va vous partir sur la nuque et vous perdrez vos crampes et vous rentrez vers l'intérieur. Pour le moment, easy. Si c'est quand même trop difficile, voici votre option qui vous permet de continuer en option facile. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi je dis que c'est facile ? On va varier le rythme. Vous allez voir. Ça va mieux travailler. Allez. Allez. Un, deux, deux. Un, deux. Et deux vers les genoux. Deux simples. Et deux pulses vers les genoux. Un, deux, deux. On sers toujours le centre. Et oui. Attention. Pour ne pas avoir de descente d'organe. Encore. Un, deux. Deux pulses. Yeah. Dernier, dernier. On tient. Et on reste. Hop. On décolle les épaules. Ceux qui ont l'habitude, les décollent un peu plus. Si vraiment vous avez mal à la nuque, vous pouvez éventuellement être une main en soutien. Si il y a la même chose ici, pas de m'entendre à l'intérieur. Si c'est trop dur. Ne tendez pas les bras. Il faut venir ici. Vous pouvez peut-être même poser les épaules. Si vraiment c'est difficile, vous n'êtes pas habitué. Les autres. Sinon, on sers toujours le ventre. Quoi qu'il arrive, on souffle, on reste. Ici, vous sentez peut-être plus à travail. Il y a des fichiers, ça me dérange, qu'ils sont engagés. D'accord ? C'est normal. Soufflez, soufflez. Et on va reprendre. Single. Allez, il n'en reste vraiment plus beaucoup de temps. N'oubliez pas l'option si vous avez besoin. On décolle bien l'épaule. Au maximum. Ouais. Encore. Allez, serrez le centre. Serrez. Soufflez. 4, 3, et on va changer de rythme. Regardez. 1, 2, 3. On va bloquer. On va bloquer. Pendant qu'on bloque, on décolle les épaules au maximum. De façon à optimiser la tension. 1, 2, 3. Bloque. Encore, encore. On ne lâche pas. On est près de la fin, là. C'est maintenant que ça travaille. C'est maintenant qu'on brûle plus de calories. C'est maintenant qu'on dit que ils sont fatigués. On optimise nos efforts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça se termine. Ça se termine pour ça. On reste. Soufflez. Si ça va, on décolle plus une épaules. On reste. On serre le centre. Allez, serrez le mal à la colonne. Décollez le menton avec l'épaule. Encore, encore. Il ne reste qu'à 45 secondes. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Sinon, prenez les autres. On ne vous édite pas. 4, 3, 2. On relâche. Allez, on va ramener ici les genoux. On va faire des petits cercles avec les genoux. Petit cercle. Ça fait du bien. Allez, on va prendre une jambe et laisser un genou partir. Ici, sur le côté. On décolle le bas du corps. Les bras s'en croient avec les pommes de main dans le sol. Essayez de ramener au calme un niveau respiratoire aussi. Allongez l'aspir et l'expire pour laisser votre corps se détendre après l'effort. On va changer notre genou qui décale de l'autre côté. On va basculer ici vers l'avant. Psoas, c'est Paul. Non, tu as une montre. On va décaler. On va basculer vers l'avant. On bascule du bassin, serrez le ventre. Et allongez le bras ici dans la dégonnaie. Voilà, sentez bien ici la serre sur du psorace que vous avez senti qui a bien travaillé. Et ici, on étire à la fois le tricepso. Et la cuisse arrière, on bascule dans les fesses, vers l'arrière, pour que ça étire. Serrez le ventre, allongez le doigt. Attention, le genou. Gardez toute presse du genou. On revient, on change. Même chose ici. Bascule du bassin et Paul dans la diagonale. Serrez le centre. Soufflez, soufflez. Et tranquillement. Cuisse arrière, fesses vers l'arrière. Allongez le dos. La suite. On revient. Genou au sol. On ouvre et on pousse ici. Les pouces vers le sol. Serrez le ventre. On sentait les homopathe qui se rapprochent et attrapez les mains. Trois, on va dire le baby. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On relâche. Ah non. Dernière chose. J'ai fallu oublié. Je m'en place plus loin, donc je passe sur les deux écrans. Amenez ici un talon-fesse. J'avais envie de ça. Ok. Sous-tasse du genou. Serrez le ventre. On fixe un point. Et on change. Allez. L'autre et puis sa bande. Gardez, gardez les pieds. Et relâchez. On nous va expirer. Repoussez, recréer l'espace. Et relâchez. On va pouvoir ranger nos baskets pour démarrer le pilote. N'oubliez pas de boire. Ça nous fait à peu près trois minutes de pause. On se retrouve tout de suite. C'est là le moment de pause. On se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Donc, c'est la partie en un centre pour du pilates. Donc, s'il y en a qui découvrent l'activité, ne vous inquiétez pas. Je vous donne à la fois les options d'exécution et aussi les placements, puisque ce qui est peut-être compliqué et qu'on n'a pas l'habitude, c'est toujours de penser à bien se rétablir. Et ça, c'est vraiment ce qui est optimal. Le placement que je vous donne et le fait de penser à se rétablir pendant qu'on fait d'autres exercices a priori plus doux mais du coup vous allez voir qu'en fait ça travaille mieux puisqu'on est plus dans la lenteur et avec une respiration plus profonde ce qui vous permet d'être plus à l'écoute de votre corps mais qui permet aussi de maximiser la tension donc pas besoin forcément de poids mais on va clairement moins vite que sur un rencontre traditionnel et vous allez voir que ça va vous surprendre au niveau d'une grossité voilà ce que je peux vous dire pour en fait essayer d'avancer parce que sinon après une demi-heure ça passe vite et donc comme d'habitude juste on s'échauffe légèrement tranquillement pour ça par contre essayez juste au moins toujours et ça ça vous court tous vos cours de vous forcer à garder vos petits parallèles ce qui est compliqué puisqu'aujourd'hui on a plus en plus le pied qui s'ouvre à 10h10 à cause du fait qu'on est assis notamment souvent alors si vous voulez garder un dos qui est bien redressé une belle posture et surtout si vous avez envie de faire du sport longtemps pour ne pas vous bousiller les articulations c'est vraiment important d'être dans ces alignements qui sont en fait vos alignements naturels parfois on vous dit vite fait mais on ne rabâche pas et on n'insiste pas assez en même temps dans la plupart des cours alors que c'est la base si vous continuez à faire certains exercices surtout sur les cours plus dynamiques en étant mal placé ces articulations qui prennent et il ne faudra pas vous demander plus tard pourquoi vous aurez mal au genou pourquoi vous aurez une art trop mais il sera trop tard donc pour éviter ça tout de suite on se place et je le répète tout le temps tout le temps pour que ça finisse par rentrer après vous se répasser et vous pourrez faire du sport ok tout à l'heure sous les hanches genoux souples ventre et séries en omplâtre approchée échauffement articulaire des épaules mais ici vous avez vu on ne va pas trop vite on ne fait pas comme dans un enfant classique on va super vite prenez bien le temps en haut vers l'arrière en bas vers l'avant ça c'est dans un sens en hyper bien comme ça peut être niveau du dos si vous avez des tensions et on change dans l'autre sens pas dans le monde vers l'avant voilà ah ça fait du bien vous avez vu comme ça détente comme ça enlève ici peut-être des petites tensions qui restent et que vous ne sentiez même pas là les mains vous êtes obligés ça dépend comment vous voulez surtout j'espère que vous êtes en dehors du tapis sinon ça fait équilibre on va en plus faire des petits en moment avec notre chute et ça nous fait travailler un petit peu l'équilibre pour garder l'équilibre j'allonge le dos je fixe un point je serre le ventre et je garde une souplesse des genoux ça c'est pour un jambe l'autre jambe allez voilà très important à me travailler ça aussi c'est vrai que souvent on fait le sacrifice il n'y a pas de course spécial équilibre il est en fait un peu peut-être en yoga donc si on peut de temps en temps remettre ça c'est bien ok et comme toujours on réveille le dos donc ici vous laissez la tête s'enrouler et la tête elle va enrouler vos vertèbres les unes après les autres vous je vous mettez le chou qu'on s'arrête dès que ça tire c'est pour nous d'accord vous êtes obligé de prendre les mains au sol surtout pas si c'est pas possible ne cherchez pas et puis juste en dehors du vent à l'eau tranquillement jusqu'au sonné du crâne inspirez expirez les genoux voilà et là même si vous avez envie pourquoi pas peut-être pour que j'aie un petit peu la balle le corps c'est plus simple ça étire un petit peu plus certaines zones du bâle vous n'hésitez pas rien de haut allez ici je vais en basse au bord du tapis pour pouvoir descendre toujours les pieds parallèles toujours l'endroit donc ça ça change pas par contre ici on va bien étirer un petit peu la chaîne postérieure donc ici vous avez déjà entendu les fesses barrières et la main de la main si ça tire trop pour vous fléchissez les yeux ben allongez-moi bien ceux-deux oui si ça va oui évidemment on peut garder les genoux même mon tapis il faut qu'il baisse ici allez serrez le vent voilà et on va venir tranquillement seul allez ça fait longtemps qu'on a pas fait le signe donc on va le faire mais juste avant je fais le dos creux de rond comme ça quand on placera le bassin neutre vous saurez ce qu'il faut plus faire parce que le dos creux de rond vous savez le faire ça il n'y a pas de soucis si on est placé le bassin neutre du coup il y a une confusion donc on fait les deux comme ça vous verrez la différence gardez bien un espace de hanche entre vos genoux donc genoux bien sous les hanches et mains sur les épaules sans trop tendre les bras je vais inspirer creuser mon bas du dos monter la tête c'est à dire le point allez expire j'aspire j'aspire allez j'inspire creuser prenez tout le temps nécessaire et enroulez expire expire est-ce que vous sentez comme ça fait du bien comme ça libère ici votre bas du dos de creux non allez encore un truc profitez on va respirer parce qu'après on va respirer par les côtes ce ne sera pas le même confort allez à votre rythme et on va venir aussi maintenant surtout votre dos ne va plus creuser donc on va serrer le ventre alors si vous voulez plus de stabilité ici on peut mettre les pointes de pied c'est mieux que le pied passif où du coup on est un petit peu déstabilisé donc on serre le ventre on regarde le ventre vers le sol à manger la tête et ici c'est juste vos fesses qui partent vers le plafond je suis vers l'avant donc voilà fesses vers le plafond et bassin vers l'avant ici on a une grande amplitude pour ce mouvement vous allez juste réduire cette amplitude petit à petit jusqu'à trouver le juste milieu et ici donc on cherche en fait à retrouver la neutralité de votre bassin on a tous notre cambrure naturelle vous êtes d'accord que le creux dans le bas du dos il est plus ou moins prononcé selon les personnes donc l'idée ici c'est de retrouver votre neutralité à vous en faisant cet exercice pour trouver les personnes petit à petit alors après restez donc à quatre pattes voilà si vous pensez à retrouver la neutralité ce qu'il faut c'est bien sceller votre ventre très 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 fort et surtout contracter le vériné donc là c'est en fait vous vous retenez dans les toilettes donc vous sentez c'est une contraction intérieure et c'est en bas en plus du ventre très serré c'est bien que vos corps normalement si vous avez bien serré le ventre quand vous respirez vos corps participent et elles reviennent elles doivent pas aller vers l'avant sinon c'est que le ventre n'est pas suffisamment serré et ça c'est le placement qu'on va garder pendant l'exercice donc essayez de ne pas oublier ça parce que ça c'est la base et autour de ça on va faire l'exercice du chemin qui est sans doute assez doux mais ici mine de rien ça travaille bien parce qu'il faut vraiment travailler le muscle stabilisateur garder les hanches et les épaules face au sol et penser à bien sa hanche donc vous allez voir on va doucement on inspire à l'expire on tend bras et jambes opposées regardez tout est parallèle imaginez qu'on vous tire et puis on revient on inspire on revient en douce grand inscrit grand expir même si c'est par les côtes oui voilà en même temps ça vous permet de vous étirer mais même de rien c'est équilibré parce qu'on n'est plus que sur des appuis ici votre regard il est toujours vers le sol allez j'inspire je reviens j'expire je reviens et on reprend encore inspirez-le expirez à mieux et ramenez allez comme il n'est pas trop difficile on va voir le temps alors j'ai une option si jamais c'est difficile mais je trouve que normalement c'est bien mais si jamais c'est vraiment trop difficile pour vous l'option c'est de garder ici une jambe au sol d'accord si jamais allez aujourd'hui ce sera encore doux vraiment doux mais comme toujours ça travaille allez se concentre toujours le ventre et qu'on comprenne toujours son périnée et surtout vous avez vu ma cuisse elle reste parallèle au sol n'arrive pas à l'aide d'écluse sinon vous allez ouh la lache il y a aussi de vous fermer le dos encore que normalement vous serrez bien le ventre mais voilà surtout tombez pas ajustez un peu un peu on allonge on profite je suis là une légie alors encore une fois de chaque côté inspirez expirez allongez 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 et le dernier inspirez expirez expirez et si vous avez besoin on va juste déteindre un petit peu les épaules du dos on va poser ici les fesses sur les filles allez la suite on va faire un exercice pour le dos travaille en profondeur du dos je me place pour avoir la place ici il n'y a pas vraiment de neutralité parce que c'est tout vous êtes tout seul vous êtes tout seul sur le dos par contre vous verrez qu'on replace bien voilà les bras sont très tendus je dis ça parce que souvent il y a des bras à moitié tendus ils sont même à moitié cliché non vous cherchez la longueur regardez la hausse on décolle j'inspire non pardon j'inspire ici et j'expire j'allongez donc les bras vous allez vite je me place passe à la gamme au moins pendant le bouton au sol si jamais les bras sont tendus on les laisse glisser du long du corps et j'allongez voilà les bras bien tendus pour revenir et là qu'est-ce qui se passe vous sentez les omoplates qui se rapprochent et ça prend les votre dents évidemment on s'appelle toujours le ventre et on contracte toujours le périné ici l'option c'est de décoller plus ou moins les épaules si vous avez l'habitude vous arrivez à décoller un petit peu plus si vous n'avez pas l'habitude ça décolle moins mais c'est pas grave ça je vous dis ça vient en train de me en revanche ne cassez pas la nuit donc ne regardez pas les lues et regardez plutôt ici vers le sol allez inspirez attendez expirez entendons toujours les bras au maximum et allongez les derniers c'est promis c'est promis encore et on relâche ça fait du bien de relâcher quand même allez on a vous bien arrêté de se tirer un petit peu donc on va revenir à nouveau ici sur les chaînes et respirez bon allez aujourd'hui on va passer directement sur le dos donc je vais rester de ce côté sur le dos qu'est-ce qui se passe il faut placer à nouveau le bassin alors on a les talons près des chevilles et ici on va faire comme tout à l'heure mais vous décollez pas les fesses pour faire le mouvement ça c'est important c'est pas un régulier du bassin vos fesses sur le sol ici c'est votre bassin qui part vers le plateau et vous sentez qu'il y a la région ouverte qui vient s'imprimer dans le sol puis au contraire on touche le pubis vers le sol ça fait légèrement creuser cette même région ouverte donc vers l'avant et vers l'arrière et ici au moment vous êtes en amplitude maximale donc ce qui va se passer c'est comme tout à l'heure vous trouvez la neutralité on va réduire l'amplitude en haut et en bas on va essayer de retrouver le juste milieu je vous laisse continuer pendant que je viens vous montrer parce que vous avez donc une possibilité de vérifier en passant ici les pommes de main contre les os de branche et vous faites un triangle la pointe enfin pardon quand vous êtes au sol en fait votre triangle il doit être complètement parallèle au sol si la pointe est vers le haut ou vers le bas c'est que vous n'avez pas trouvé votre neutralité donc à vous de bien passer votre bassin votre triangle est parallèle au sol une fois qu'on a ça donc il y a des chances qu'on a bien trouvé dans votre neutralité que reste-t-il à faire comme tout à l'heure s'il vous plaît serrez bien votre ventre on serre très très fort le ventre et on compacte le périmètre on se retient vers la toilette il y a tout le bas qui est verrouillé et ça c'est important au lieu de garder d'accord bien alors vérifiez comment on est allongé que quand vous inspirez vos côtes partent sur le côté si elles vont vers la fin si vous n'avez pas c'est rassé très bien le tout on doit être absolument bien placé d'accord ok alors on commence tranquillement j'en vais pour ça alors éventuellement si vous ne trouvez que ce n'est pas assez intense dans le futur si chez vous vous avez un tube ou une balle molle vous pouvez vous allonger dessus vous placez la balle molle ici au niveau de la réunion ça intensifie vraiment cet exercice néanmoins il peut parfaitement bien travailler donc on se place on vient à mettre ici les genoux au-dessus des hanches et on a un écart de l'anches ici entre nos mains d'accord on sort le ventre on contracte le pérenne j'inspire et avec l'expire je vais taper la pointe de pied ici au sol inspirez revenez expirez tapez l'autre pointe de pied au sol inspirez revenez oui alors si vous avez besoin que ça prenne plus on peut éventuellement un peu plus alors tapez la pointe un petit peu plus loin mais faites attention vous ne devez pas sentir votre bas du dos qui creuse aussi la lenteur et le feu aussi de parfaitement bien serrer votre sang fait que ça travaille respectez ça sinon vous allez vous dire mais ça ça ne travaille rien du tout merci mais il faut bien respecter les consignes voilà et puis du coup comme c'est apprécié un petit peu plus beau effectivement l'avantage c'est que vous avez tout le loisir de bien penser ici à bien serrer votre sang d'accord allez on tape on expire et j'ai un petit peu je reviens là c'est la lenteur qui fait que ça travaille bien ici alors peut-être que vous sentez du coup votre fléchisseur vous lâchez ici à l'avant si jamais je vous dis c'est l'avant ok voilà allez encore soufflez tapez ramenez inspire tapez expire et inspire vous avez vu comme ça commence à bien travailler quand même ça a l'air de rien je pense que c'est là voilà et on va faire encore trois sur chaque jambe allez les derniers ne soyez pas plus pressés pour autant continuez à rester dans la lenteur tiens amen alors ici si vous êtes bien de détendre un peu vous pouvez attention quand même on va du coup déplacer le bassin d'autre donc si jamais on va placer le rapidement je voudrais enchaîner avec un exercice peut-être qu'ils n'ont pas ramené les genoux donc du coup on est déjà placé ici avec les bras en croix et les pommes de main vers le sol on serre toujours le ventre très très fort j'inspire je décale les genoux sur le côté et j'expire je reviens ça c'est l'option facile j'inspire je décale de l'autre côté et je reviens le haut du dos les épaules restent bien aussi si c'est trop facile pour vous ici on n'est que les jambes en diagonale et je reviens au centre alors ça je vais faire un renfort mais on renfort des fois on va un petit peu plus vite ici vraiment on a bien le temps encore plus je dirais de ressentir ici regardez vos jambes partent bien dans la diagonale donc vous devez sentir réellement un engagement au niveau de la taille si les jambes ne descendent pas assez dans la diagonale peut-être que vous ne sentez aucun engagement au contraire si elles descendent trop c'est-à-dire complètement vers le sol peut-être que vous êtes plutôt en étirement d'accord donc il faut vraiment trouver cette diagonale qui vient ici engager ma taille n'oubliez pas j'inspire quand je l'éclame et j'expire quand je reviens parce que normalement si vous avez trouvé la bonne diagonale le fait de revenir et bien ça ne peut pas être rapide c'est pas possible et ça vous demande un effort c'est pour ça qu'on se trouve elle se conserve toujours le ventre et pourquoi pas toujours le périmé n'oubliez pas c'est la base allez dans la diagonale et je reviens inspire et expire je vais les ramener allez juste encore un peu que je sois sûre ici qu'on a bien travaillé notre taille je sais que vous voulez une taille et si ça va pas n'oubliez pas je vous les chiennes je vous les montre tout à l'heure allez encore deux deux de chaque côté là et on ramène là ici là je sais que ça m'as c'est votre système digestif il faut savoir booster si vous n'êtes pas un peu fatigué au mois de janvier bon il faut dormir parce qu'il fait froid c'est l'hiver mais dites-vous aussi que c'est peut-être les excès des fêtes si vous avez mal mangé donc booster la digestion ça vous permet vraiment d'être un petit peu plus en forme alors on va enchaîner avec un exercice qui ressemble et qui a l'air plus simple en fait il va détendre l'autre dos c'est exactement le principe que ce qu'on vient de faire avec les gens bien entendu sauf que je vais vous expliquer ici on est plutôt sur l'étirement du bas du dos pour libérer une petite tension donc là on est sur un exercice plus pilates stretch bien donc vos plantes de pieds sont tout seuls et vos genoux sont toujours éloignés du large en large vous pouvez garder les bras ici en croix là je vais inspirer et mes genoux vont décaler et j'expire et je remets au sol c'est super facile ça ne travaille pas comme je viens de vous dire donc c'est pour ça que vous n'attendez pas vous dites tiens super facile non non est-ce que vous sentez là que ça libère le bas du dos inspirez les genoux décalent sur le côté expirez ils reviennent voilà on décolle pas plus d'une fesse ça fait bien ça libère les genoux donc n'en profitez pas quand vous décalez les genoux pour faire toucher les genoux les genoux restent toujours écartés d'une largeur de hanche et donc pour décaler ici vos genoux moi je vous conseille de passer et sur la tranche interne et externe du pied à la fois d'accord voilà tout en gardant donc les cadres de hanche entre vos genoux allez j'inspire je vais sur le côté et j'expire je remets est-ce qu'on serre toujours le ventre est-ce qu'on contracte toujours le périnée qu'on respire tout en parlant ah oui c'est ça qu'on travaille un petit latin donc je le rappelle puisque forcément maintenant vous êtes un peu concentré sur l'exercice et bien n'oubliez pas l'essentiel du cours c'est ça c'est de penser à garder le sang et ensuite autour de ça on fait des exercices les derniers les derniers non 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 ça fait du bien alors vous êtes content de le faire c'est là allez hop et on relâche si vous avez quand même besoin de ramener parce que voilà on a encore envie de continuer à détendre son dos parce que ça vise du bien mais n'hésitez pas d'accord ok on va passer à un exercice qui va travailler le bas du dos qui va travailler on va le lever sur les sentiers ici bien donc ici replacer les talons très déficits regardez on monte le bassin on reste là-haut et on sers toujours l'autre contact toujours le périmédiation on monte pointe expire flex inspire pointe expire flex inspire pointe expire flex hop je repose et je change de l'ordre pointe inspire flex expire et on reste et on reste dans le contrôle est-ce que vous avez vu comment on sent bien ici tout bas du corps juste donc vous avez vu trois fois sur une jambe trois fois sur l'autre faites attention quand la jambe descend à ne pas laisser votre hanche twister les hanches et les épaules restent pas c'est comme ça vous travaillez aussi les muscles stabilisateurs du centre du corps ok alors on va pas les plus descendre on essaie de pas les descendre mais si jamais on résiste inspire expire 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 repose on reste hop down pas plus vite déjà là je trouve que je vois c'est vite allez encore hop on down encore allez c'est promis plus qu'une jambe et le dernier repose ça donne chaud alors ici on va juste se redresser ça fait très longtemps qu'on a pas fait le spine twist je reste juste sur le côté pour vous montrer je me place les faces à la caméra est-ce que vous avez vu ici mon dos est parfaitement redressé parce que j'ai juste posé mes fesses correctement ici au sol d'accord donc en principe c'est faisable pour tout le monde même si ceux qui sont pas souples des ischios puisque les genoux sont tendus c'est très important car si vos fesses sont vers l'arrière forcément vos dos sont venus donc hop vous avez vu il y a très peu d'efforts à faire si ce n'est qu'évidemment et à force parce qu'on est un pilate il n'y a plus qu'à penser c'est le ventre contracté pérennée vous avez vu la main dos parfaitement redressée qu'est-ce qui reste à penser ? les épaules pour ceux qui ont les épaules fortes en avant hop voilà il y a un fil qui vous tire jusqu'au centre du cœur ici on tend les bras alors si vous êtes ici ça vous permettra de travailler un petit peu les épaules si vous n'avez pas de travailler les épaules vous mettez les bras ici parfaitement relâchés alors dernière chose là on est bien placé si pour certains vous arrivez à tendre les jambes sans arrondir le dos tout ce que je viens de vous expliquer vous pouvez le faire mais ne l'étendez pas si jamais ça fait rouler vos fesses ok et puis on serre le ventre et puis on recontrape le périné on allait dans les épaules inspirez pardon inspirez au centre expirez twistez ici pas le ventre sur le côté j'inspire et à l'expire j'en veux bien aussi inspirez et expirez à nouveau inspirez et expirez on contrôle pour le retour au centre inspire expirez et expirez ça s'appelle le spine stretch vous devez je pense sentir ici votre colonne qui s'essore allez encore un peu serrez toujours le centre contractez toujours le périnée n'oubliez pas oui allez encore voilà et peut-être qu'on arrive à twister un petit peu plus loin amenez les oeufs toujours un peu plus ici à l'arrière mon dos reste redressé encore deux décharrotés ça s'appelle et on va pouvoir tout relâcher et s'étire un petit peu ça fait longtemps que je ne l'ai pas proposé c'est là je pense que je sais qu'il fait du bien bouge sur le dos on ramène les genoux pour être réglé en ouverture allez laissez ici tranquillement votre corps elle est de droite à gauche et gauche à droite et là on enlève définitivement toutes ces tensions là qu'on a dans le bas du dos aujourd'hui si vraiment vous avez encore un peu mal dans le bas du dos c'est pas mal allez profitez-en essayez de revenir au calme et voilà on a relâché le ventre donc profitez-en au maximum parce que ça fait du bien et que ça étire tout même si on a fait un renfort j'ai entendu un genou qui décale ici sur le côté et on dévoile le bas du dos bras en croix donc ça étire les muscles du coup ça étire un petit peu vos pecs le sang les fessiers bon je suis un peu j'en vais inspirer expirer hop on va le plus loin possible et on va revenir ici tranquillement hop 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 on va appuyer sur les yeux comme on a travaillé les abjons on va juste s'automandir repousser 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 et relâcher et bien voilà donc j'espère vous revoir nombreux mais sur zoom à partir de lundi après il y a aussi le toilette vidéo de youtube en attendant j'espère que la séance vous a fait du bien si vous êtes sur youtube il y a des anciens replays aussi qui restent dans la playlist directe merci merci aussi peut-être pour vos retours n'hésitez pas et on attend on va passer un truc dans sa vie bon salut merci 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 merci